Comme chaque mois, nous faisions en tout cas jusqu'en juin dernier, les deux dernières années, chaque mois, on s'attachait à donner un coup de projecteur sur une des technologies, un des savoir-faire qui, à notre avis, était en train de disrupter et de transformer le monde. Et on donnait, mois après mois, on a donné quelques exemples sur l'intelligence artificielle ou d'autres domaines. Aujourd'hui, on vous propose de se concentrer sur la virtualisation et de traiter un sujet qui est très controversé puisqu'il s'agit du métaverse, le métaverse, donc un espace collectif partagé. Qu'est-ce que le métaverse ? Est-ce que c'est la prochaine étape de la connexion sociale ? Certains le croient. Qu'est-ce que c'est en tout cas ? C'est une technologie immersive qui ne vous permet pas d'aller seulement sur un univers virtuel, mais d'être dans cet univers virtuel grâce à des technologies d'intelligence artificielle, de résolution artificielle ou de réalité virtuelle. Donc, on est dans un monde numérique que tout le monde peut investir, que tout le monde peut habiter, dans lequel tout le monde peut habiter et qu'on peut modifier en même temps. Donc, c'est collaboratif comme la vie, mais il y a de l'interaction réelle. L'individu a une personnalité numérique qui est le prolongement de sa personnalité physique, de son statut, de son identité, de ses relations sociales, tout ça dans une continuité. Idéalement, sans interruption, entre le monde réel et le monde virtuel, ça c'est idéal, avec une interoccupéabilité entre les plateformes qui vous permettent, les plateformes des différents mondes virtuels, qui vous permettent une continuité d'identité et de l'expérience. Alors, les utilisations auxquelles on songe, évidemment, tout de suite, c'est le jeu, mais ce n'est pas la seule. En l'occurrence, on va le voir, que ce soit dans le monde du travail, dans le monde de la médecine, dans le monde du commerce, des loisirs de l'éducation et dans le monde de l'industrie, dans les usines, les utilisations sont nombreuses et elles existent d'ores et déjà. Il est de coutume de critiquer Meta, qui a changé de nom il y a un peu plus d'un an maintenant, pour rebrander, changer, débaptiser Facebook, le groupe en tout cas, pour lui donner ce nom de Meta, pour bien insister sur l'investissement qui était fait par cette entreprise dans les Metaverses, qui voulaient devenir leader, qui veut devenir leader de ce monde. Alors, beaucoup de gens se moquent de Mark Zuckerberg, en deux remarques, il faut se souvenir que Mark Zuckerberg est très habitué à la critique, il a essayé de souvent critiquer la même méthode très bien de tous les noms. Quand il a refusé l'offre de rachat de Facebook à un milliard de dollars, peu de temps après l'avoir créé, il a effectivement eu totalement tort de continuer, vu la valeur de Metaverses. Même si ça a beaucoup baissé, on parle encore en centaines de milliards de dollars de valorisation. Et donc, Meta Horizon, c'est un univers social dans une Metaverse, donc en matière de loisirs et de relations sociales, Meta est très clairement en avance, permet dans ces mondes qu'ils ont créés, de passer du temps avec ses amis, de rencontrer de nouvelles personnes, de jouer, d'explorer, bien sûr, participer à des événements et des concerts virtuels. Comme le dit Mark Zuckerberg, nous considérons de Metaverse comme le successeur d'internet mobile et peut contribuer à créer un sentiment de présence. Pour le moment, soyons clairs, c'est typique d'une innovation qu'on considère majeure, c'est-à-dire que c'est décrié, c'est même critiqué, c'est même ridiculisé. Ça ne va pas à la vitesse à laquelle on pensait que ça irait. Quand je dis « on », c'est tout le monde, et en premier lieu, évidemment, les gens de Meta, mais vraisemblablement, comme toute innovation a priori majeure, ça finira par avoir des conséquences plus profondes que celles qu'on imaginait. De toute façon, Meta n'est pas seul, puisqu'il n'y a pas que dans les réseaux sociaux qu'on m'estille, une boîte aussi leader et sérieuse que Microsoft investit énormément pour créer des métaverses collaboratives dans le monde du travail afin d'avoir des expériences de réunions virtuelles qui dépassent l'expérience qu'on a ensemble aujourd'hui, qui est d'abord à un seul sens, c'est un peu triste, et on n'est pas ensemble dans une salle virtuelle, on est dans du 2D finalement assez classique. En termes de productivité, Microsoft, avec son système Microsoft Mesh, est en train de travailler sur des métaverses professionnelles pour travailler. Si on va dans d'autres secteurs, comme celui des jeux vidéo, Epic Games est en train de fabriquer des jeux immersifs, et ça existe déjà, des métaverses pour les familles, Epic Games Lego, et travaille avec la NASA de façon tout à fait sérieuse pour faire un jeu d'apprentissage et former en fait les personnes qui sont susceptibles d'aller être envoyées sur Mars à la réalité de la vie et du travail sur cette planète. Donc c'est tout à fait sérieux, il n'y a pas d'autre façon aujourd'hui, à part en regardant peut-être le bilan de l'espace de Kubrick, de se dire on est en train d'aller sur Mars. Mais bon, ce n'est pas très immersif, même si ce film est absolument remarquable. Et si on va dans le monde de la médecine et de la santé, on a tous en tête l'extrême difficulté et l'extrême niveau de responsabilité que peuvent avoir des chirurgiens. Il est bien évident que pour s'entraîner, puisque les gestes qu'ils accomplissent sont des gestes d'une extrême précision, on peut le comprendre, eh bien il vaudrait mieux qu'ils le fassent dans une logique immersive complète, avec des hologrammes de patients, plutôt que sur des personnes bien vivantes. Parce que comme toute formation, au début on se trompe, et c'est comme ça qu'on se forme. Donc, il y a cette entreprise, Aid Chili, qui est, je vous invite à aller sur son site d'ailleurs, c'est assez impressionnant, qui, à travers ces métaverses médicaux, aide à former des chirurgiens par des recréations de situations réelles, et donc une exploration du corps de main en 360. Si on va dans d'autres secteurs, encore le sport, bien sûr, Nike vient de faire une publicité, c'est qui est sorti hier, tout à fait remarquable, qui s'appelle Football Verse, je vous invite à aller le voir, c'est absolument remarquable, et le but, c'est de vous emmener, là ça reste très modeste, mais quand même, dans un univers métaverse virtuel, commercial, Nike, Lent, on peut gager que ça sera rapidement plus riche encore. En matière d'éducation, on est pour ça, quand on parlait des MOOC, imaginons qu'au lieu d'avoir une version 2D, on serait dans une immersion complète et totale, et qu'on soit vraiment dans une salle de cours, que l'on soit basé à Jakarta, ou à New Delhi, ou à Chicago, eh bien, on est dans la même salle de cours de Stanford virtuel, ça serait infiniment plus riche en matière d'apprentissage, et puis évidemment, il y a l'exemple absolument ahurissant, essayez-le, alors ce sera en 2D, mais il existe aujourd'hui la possibilité de voyager dans le temps, puisqu'il y a des logiciels qui sont inventés, qui ont été inventés, qui vous permettent, avec un casque de réalité augmentée, de voyager dans le temps, et de circuler dans le monde grec antique, par exemple, ou encore d'explorer une planète virtuelle. Alors NVIDIA, NVIDIA, c'est le moteur, c'est le fuel, c'est l'alimentation, c'est un des éléments essentiels de ces mondes virtuels, puisque c'est le leader incontesté des puces massivement parallèles, et en l'occurrence, ces puces qui sont capables d'aller à une vitesse absolument incroyable pour en paralysant des tâches, c'est ce qu'il faut pour ce monde de l'imagerie particulière, et des mondes de réalité virtuelle. Et donc, NVIDIA n'est pas en reste, NVIDIA a créé un monde qui s'appelle l'Omniverse, qui est un outil de planification d'entre nous, une usine virtuelle, une collaboration en temps réel. Il y a des exemples très concrets qui sont déjà appliqués, une grande chaîne américaine, qui s'appelle Loves, Loves, en anglais, n'est-ce pas, utilise cette technologie pour numériser, optimiser les agencements, donc on a une expérience en 3D, virtuelle, des aménagements, et on peut optimiser avec son cœur, entre guillemets, comme un homme ou une femme, ce qu'on vivrait si on aménageait, de telle ou telle manière, les magasins, les magasins Loves. BMW, là, la personne, on vous a fait figurer, c'est le patron de la production, le docteur Milan Nédali-Jobé, qui est au bord de BMW, en charge de la production, et qui déclare tout simplement, qu'Omniverse, donc de NVIDIA, a amélioré considérablement la précision, la rapidité, l'efficacité de nos processus de planification. Comment ont-ils fait ? Ils ont créé des jumeaux numériques. Voilà. Donc, vous créez un jumeau numérique de votre usine, de vos produits, et vous voyez, et vous testez, et vous optimisez, en fait, non pas en tout cas, vous l'optimisez en grandeur réelle, mais virtuellement, tout ce qui peut l'être, et ça vous évite, évidemment, tout le processus extrêmement pénible, coûteux et long, en fait, d'apprentissage, en commettant des émerveurs. Vous les commettez virtuellement, et vous allez beaucoup plus vite. Voilà. Là, on est dans un monde tout à fait concret. Cessons de nous moquer de Mark Zuckerberg. On n'a aucune idée de la vitesse à laquelle ça va aller, mais la réalité, c'est que c'est déjà là, et c'est déjà là dans de nombreux secteurs. Ne refusons pas de le voir, et essayons d'appréhender les impacts et d'investir dans ce contexte-là. Alors,